On le sait, la pénurie de main-d'oeuvre, ça frappe vraiment tous les domaines. Difficile d'attirer la relève aussi dans plusieurs secteurs, notamment le milieu forestier. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a décidé de sortir la machinerie lourde pour intéresser les jeunes au domaine forestier. Il y a des centaines de jeunes qui ont participé à ce qu'on appelle une journée immersive en forêt dans le cadre de l'événement appelé « Viens vivre la forêt ». Stéphanie Pelchat, qui est directrice générale de l'association forestière au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est avec nous. Bonjour. Bon matin. On fait quoi donc pendant une journée immersive en forêt pour tous ces jeunes? Hier, c'était 445 jeunes qui ont participé à des ateliers. C'est vraiment des ateliers concrets où ils peuvent découvrir les formations scolaires des maisons d'établissement de la région et même de Québec, des programmes et aussi des métiers de la forêt et du bois pour vraiment essayer des choses concrètes. Donc, effectivement, il y avait des machines pour essayer avec un transporteur de charger le bois. Et puis, on voit aussi à l'image justement le programme de biologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. On passe aussi à l'aménagement des forêts, à la transformation du bois jusqu'à la recherche. Donc, on va démystifier aussi les métiers pour mieux leur faire comprendre qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur. Puis, on sait que nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 6000 emplois directs et indirects. Donc, c'est un moteur économique très important. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine et c'est important d'assurer la relève forestière. Ce n'est pas la première année que vous faites ça, je pense, mais cette année, il y a eu un record de participation. Est-ce que ce sont des jeunes qui, d'emblée, ont un certain intérêt ou on y va vraiment avec le plus de monde possible pour espérer aller chercher de l'intérêt chez les jeunes? Bien, en fait, ce sont les enseignants qui inscrivent les groupes, OK? C'est ouvert à toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais c'est les enseignants, donc c'est des élèves souvent qui sont déjà intéressés, qui sont à la recherche justement de se trouver un métier. Et les jeunes sur place, il y a eu plusieurs jeunes qui étaient très contents d'être là puis de pouvoir essayer des choses sur le terrain. C'est vrai, quand on arrive à la fin du secondaire, c'est là où on doit choisir le métier qu'on va faire avec l'inscription pour le cégep. Et on n'a pas l'occasion souvent d'aller voir concrètement comment ça se passe sur le terrain. Est-ce que vous pensez que ce genre de journée immersive-là devrait être appliqué à d'autres domaines? Bien, c'est certain parce que quand on le fait, c'est là qu'on peut voir, là, est-ce que c'est ça que je veux faire plus tard? Puis c'est quand on l'expérimente, quand on le fait, bien, c'est là qu'on peut voir, bien, c'est ça qui me tente, puis ça allume une étincelle, puis c'est ça qu'on veut faire plus tard. Oui, je pense que ça serait pertinent de le faire dans d'autres secteurs d'activité. Vous avez parlé d'allumer une étincelle. Est-ce que votre défi a été remporté? Est-ce que vous avez réussi, vous pensez, cette journée-là, à aller allumer une étincelle chez certains jeunes qui vont s'inscrire dans un des différents métiers liés à la forêt? Oui, oui, je suis certaine. Puis hier, on a rencontré des jeunes sur le terrain qui nous ont partagé leur expérience au courant de la journée. Il n'a qu'à monter dans un arbre, parce que c'est le programme d'arboriculteurs et élagueurs. Il a fait de l'expérience, puis lui, après ça, il a vraiment dit, il dit, moi, là, c'est la temps que je veux m'en aller, puis ça m'intéresse vraiment. Fait que oui, je pense qu'on a réussi à trouver des jeunes qui allaient aller dans les métiers de la forêt du bois. C'est une façon pour vous d'attirer la relève, de combler aussi une certaine pénurie de main-d'oeuvre, parce que c'est criant dans le milieu forestier. Oui, 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 comme les autres domaines, effectivement. Hier, justement, les personnes responsables des programmes de formation scolaire, à chaque fois qu'ils parlaient du taux de placement, c'était un taux de placement à presque à 100 %. Donc, les jeunes vont facilement se placer sur le marché du travail. Est-ce qu'on est capable d'avoir un bon salaire? Ça ressemble à quoi, les salaires dans le milieu? Bien, les salaires, je vous dirais que c'est des bons salaires, parce que c'est des métiers quand même, là, que parfois, les gens sont partis en dehors, à l'extérieur, en forêt. Et puis, c'est des bons salaires, c'est des salaires très compétitifs avec des bons avantages. Donc, je vais te dire, ce n'est pas la première fois que vous faites ça. J'imagine que vous allez répéter l'expérience l'année prochaine également. Je pense que vous continuez vos visites dans les classes aussi pour attirer les jeunes? Oui, oui, c'est ça. C'était la 15e édition cette année et une année sur deux. On va du côté du Lac-Saint-Jean également au Centre de transfert sur les pratiques forestières du CFP du Pays des Bleuets. Donc, on va essayer de toucher ce secteur-là pour les jeunes. Et l'autre année, c'est du côté de Chicoutimi, à la forêt d'enseignement et de recherche de l'Université du Québec à Chicoutimi. Et oui, on offre les programmes éducatifs de la maternelle jusqu'à la sixième année. Ensuite, on va même au secondaire également. On va au cégep et on va à l'université rencontrer les futurs enseignants, comment interagir avec les jeunes en nature. Donc, nos programmes éducatifs sont adaptés au cursus scolaire avec le ministère de l'Éducation. C'est des programmes qui évoluent selon l'âge des jeunes. Stéphanie Pêchat, directrice générale de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.